Le 930 étant absent, c'est le moment, chers amis, c'est le moment de démarrer la fameuse vente de cessation d'activité de l'élevage Simone Mounir. On s'attend à une flambée des prix très impressionnante. Absolument, avec les deux stars qui sont attendues, c'est Utopie déborde et la gagnante de groupe, un gitane du berlet. Une fille de Balco, une pleine de Balco et on va commencer avec ce le 931. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Oui, plusieurs centaines de milliers d'euros, ce sera tout à l'heure jusqu'au lot 949, les amis. Allez, c'est parti avec... Première étoile d'une grande série qui arrive. Oui, première étoile d'une grande série qui arrive. La fille de nickname. Bugsbabe, ici, la fille de nickname. Là, tout le monde s'approche du ring. Regardez, tout le monde rentre dans le ring de Deauville. Là, tout d'un coup, il y a une envolée de public qui arrive. Le ring s'est rempli. Tout d'un coup, et on démarre avec Bugsbabe. Cessation d'élevage de Messieurs Munir et Suède, dont on a vu encore la Kazakh briller tout dernièrement. Avec tellement de vedettes, là, je n'en ai même plus en tête. À 30 000 euros, l'enchère à 30 000. À 30 000 euros pour Bugsbabe. Allez, c'est parti pour Bugsbabe. Une fille de nickname pleine de Capgarde. La sœur de Big Bugs, de Bugsbank. Ici, le vendeur qui va être très, très occupé. Le vendeur, c'est le présentateur, plutôt, parce que toutes ces juments sont présentées par le rat du lieu des champs qui les hébergeait jusqu'à présent. En tout cas, pour le compte de M. Simon Munir et Isaac Suède. Donc, la sœur du champion Big Bugs, du super champion, devrais-je dire, Big Bugs. 4 duples lauréats de la World Hordle à Cheltenham. Triple lauréats aussi du Liverpool Hordle. Gagnant du Long Walk Hordle aussi à Cheltenham. C'est aussi la sœur de Bugsbanks, de Big Bugs, de Bugsboom aussi, les talons. Allez, on démarre tout de suite. On en est à 60 000 euros déjà pour Bugsbabe. La fille de nickname, elle est pleine de Capgarde. Elle a eu un premier produit qui s'appelle Raffles Capital. Raffles, c'est le nom de l'hôtel mythique de Singapour où les deux hommes se sont rencontrés. Deux financiers, Simon Munir qui est anglo-turc et Isaac Suède qui lui est anglais et qui habite à Singapour. Allez, pour l'instant, on avait un top price à 90 000 euros, mais on n'en doute pas que ces sommes vont être dépassées. Une jument qui n'a pas gagné, qui a été plusieurs fois à l'arrivée. Et nous en sommes déjà à 67 000 euros pour le premier lot de cette série. Bugsbabe. À 67 000 euros, c'est contre vous Alexis. À 70 000. 70 000. Alors derrière nous, Guy Petit. Un autre courtier, une autre agence de courtage, c'est High Flyer qui est également derrière nous dans notre axe. Il y a Patrick Papaud et Thierry Cyprès qui sont là. Enfin, il y a tout le monde qui est là. Est-ce que c'est Guy Petit qui a les enchères actuellement ? Last time. Attention. La première succession. Oui. Monsieur Guy Petit. Monsieur Guy Petit, ça part très fort. Bravo Guy. 70 000 euros pour Bugsbabe. 70 000 euros. On est parti. Déjà d'entrée de jeu, on a mis le paquet pour le premier lot. Mafiole désormais, une fille de Turgeon présente. Mafiole qui est gagnante de groupe 2, gagnante de groupe 3, gagnante de Liston. Multiple placée de groupe 1 qui est malheureusement vide puisqu'elle a coulé de Martaline. Cette fille de Turgeon, une origine exceptionnelle. On salue Zelzal, un fils de 6 stars, le plus rapide des gagnants de 6 stars puisqu'il a gagné groupe 1 sur 1600 mètres. La mère est par Cadalco. Et Mafiole, c'est aussi la nièce de Samson, gagnant du Lutteur 3 à deux reprises de Madame Stella. Arnaud, je te coupe deux minutes. Le nouveau propriétaire, c'est monsieur, bonjour, monsieur, monsieur Marc Bridou. Bravo, bravo, bravo. Qu'est-ce qu'on peut en dire en deux mots ? C'était un espoir de pouvoir acquérir une bonne souche d'obstacles. Donc je pense que c'est fait. Effectivement, un étalon déjà pour l'année prochaine ou pas ? Non, 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 on va laisser venir le camionneur. Il y a déjà des jours d'obstacles ? On fera un choix justicier. Combien de juments d'obstacles vous avez actuellement ? J'en ai qu'une jusqu'à présent, donc c'est la deuxième. Sur combien ? 8. Et vous êtes, rappelez-nous, installé ? Dans le Pas-de-Calais. Bravo, bravo. Monsieur Marc Bridou dans le Pas-de-Calais. Et là, on en est déjà à 160 000 euros pour Mafiole. Alors on vous avait promis du sport, il y en a un. Tout 200 000 euros, là, 200 000 euros pour Mafiole. Alors ça veut tout dire de ce que ça peut donner tout à l'heure. Gitan du Berlay, la fille de Balco et Utopie des Bordes, pleine aussi de Balco. Mafiole, 200 000 euros. Alors qu'elle est vide, elle est gagnante de groupe 2 et de groupe 3 en Angleterre. C'est une fille de Thiongeon, la mère par cas d'Alco. La famille de Aubusson également. Katoun Samson, 200 000 euros. 220 000 euros. Ce qui est assez intéressant de signaler, Loïc, c'est que c'est un Français qui a acheté la première de la série. Comme quoi ? Amelvure du Pas-de-Calais, effectivement. Amelvure du Pas-de-Calais, donc je n'en avais jamais entendu parler. Thank you. Bon, peu importe, on en reparlera tout à l'heure. De toute façon, il y aura un article exprès là-dessus et un différé complet sera proposé le plus vite possible. 220 000, merci Guillaume. 220 000 euros, c'est du côté de Guillaume. Alors écoutez, je vais essayer de voir tout de suite qui a acheté, parce que là, on va enchaîner, on va enchaîner, on va enchaîner. Richard Aston, Goldford Stud. 220 000 euros pour Richard Aston. Eh bien, dis donc, quand il vient, lui, il ne rigole pas. Goldford Stud, c'est là où on mange la veille du TBA Fall Show. Enfin, on ne fait pas que manger d'ailleurs. La veille du TBA Fall Show, on l'aperçoit ici, il est derrière, mais il est couvert. Sally Aston à gauche, sous le chapeau, c'est sa femme. Tout à l'heure, elle est allée chercher des sandwiches pour les bons hommes. Eh bien, une fois rassasiée, il lâche les chevours. Richard Aston. Alors maintenant, on a le 933, c'est Omea Haas. Et le 934, on va se concentrer aussi pour le 934, ce sera Gitan du Berlay. Pour l'instant, le 933, Omea Haas. Elle est pleine de cap-garde, elle est deuxième du Wayne Monarch, troisième du Sagan, troisième du Yéna et du Magne. Super jument d'obstacle à l'auteuil, donc précoce, âgée à l'âge de 3 ans. Et c'est la cousine de Bilabong, qui lui a été deuxième du Grand Prix de Milan, qui était un très 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 bon cheval de plat. C'est une souche de plat, celle de Havre de Paix notamment, celle aussi de Jugbox Dury, un étalon dont on parle beaucoup actuellement pour l'obstacle. Allez, c'est parti pour Omea Haas, une fille de Martaline, la mère, par Celtic Swing. Et après, donc le 934, ce sera Gitan du Berlay. Alors il y a des enchères qui partent de partout, notamment du restaurant à cet instant. Il est 14h34, il fait beau et chaud en ce mois de décembre à l'extérieur du ring. Et il fait, oh là les frères Blian qui arrivent, oh là là, tout le monde s'assoit alors là, les mains cramponnées au siège. Et il fait beau à l'extérieur et chaud à l'intérieur du ring. 40 000 euros pour actuellement cette Omea Haas. Et peut-être qu'on peut atteindre, j'avais entendu parler d'un demi-million d'euros pour Gitan du Berlay. Quand on voit que ma fille, elle a fait 220 000 euros alors qu'elle est vide, c'est tout à fait possible. Gitan du Berlay est en pleine de Martaline. Pleine de Martaline aussi, non, ça c'est une fille de Martaline qui est là, Omea Haas. Richard Aston qui vient d'expliquer à la presse que c'est un aboutissement après 5 années d'élevage. On va demander un petit mot, a few words, with Sally. Congrès, with Richard. Sally qui est un petit peu timide. Well done, well done. It's only for Goldford. You're so excited, I mean. So excited. It's only for Goldford, our partners. It's been bought on behalf of the client to come to go. And it's an owner that we have, who we've got five breeders, who we breed from commercially, but he's bought just to try and breed a Cheltenham winner for himself. Cheltenham winner, well évidemment. Not to be sold, they're all to be kept to race. Thank you Sally, thank you Sally. Alors, vous l'avez sans doute compris, non, c'est donc un élément. C'est un élèveur qui a déjà cinq juments à Goldforsted et qui a donc acheté ma filleule dans le but de produire un gagnant de groupe pendant le festival de Cheltenham. C'est donc un élèveur qui veut élever pour lui, un élèveur propriétaire. Et puis encore, avec Gitane Duberlet, elle est pleine de Martaline, cette fille de Balco. Elle a un modèle exceptionnel. Elle a gagné groupe 1, gagnante du juinier. Et elle a gagné groupe 1 en Irlande et du juinier en France, on s'en rappelle. Elle s'était baladée sous la selle de Jacques Ricou. Et alors là, ça va swinguer les enfants. C'est une souche du berlet encore, c'est la famille de Baraka du berlet, Barcus du berlet. Oui, on démarre directement. Et c'est la soeur aussi de Zigane Duberlet qui vient de gagner le Grand-Pardou-Bitch. Devant tes yeux ébahis, Loïc Stécher. C'est la famille de Zébeth. Première enchère, 100 000. Zigane Duberlet, effectivement, qui a gagné cette année le Velcar-Pardou-Bitch. Et c'est Oson Blutstock. Oson Blutstock, c'est le courtier qui a acheté un mâle de chala hier. On en est rendu à déjà à 200 000. A 220 000. A 220 000 euros, l'enchaire est en bas. A 220 000. A 220 000. 220 000 euros. Zigane Duberlet. Au restaurant, 240 000. A côté. Le record pour un Jumon Obstack, c'est 300 000. Je pense que l'on va le pulvériser, là. J'espère. Au restaurant, à 240 000, pleine de Marthaline. A 240 000. A 240 000. 240 000 euros. A 240 000. A 240 000. Maître de moi, Anthony Bromelet, de High Flyer Bloodstock. C'est un peu bizarre. On reste à 240 000. Je pensais qu'on allait aller beaucoup plus haut que ça. A 240 000. Essayons encore. Quand on pense que l'autre, la précédente qui était vide, a été achetée, gainant le groupe, 220. A 240 000. Celle-ci est pleine, elle est magnifique. On va la vendre à 240 000. Plus aucun bruitant à ça. C'est bizarre. Attends, attends. Attends, attends, une minute, une minute. Ah. 240 000. À 240 000. À 240 000. À 240 000. Qu'est-ce qui se passe-t-il au restaurant ? Alors non, c'est qui ? C'est à 220 dans la salle. Oui. 220 dans la salle. Pas au restaurant. Alors. On revient sur CEPA, finalement. Au restaurant. On revient à 220 000 euros l'enchère. Jean-Jacques, surveillez bien. Et au restaurant, s'il vous plaît, restez concentrés. Voilà. À la table. 220 000. Et surveillez, madame. 220 downstairs. 220 000. Madame, c'est qui ? Madame Blonde avec un foulard blanc. Pas d'erreur. Là, voilà. On va la voir, la dame, qui est en train de faire l'affaire de l'année. On a de juges. Thank you very much. Merci beaucoup. Votre enchère, Aliénor, 220 000 euros. Le numéro 935, présenté dans le cadre de la cessation d'activité... On s'attendait à plus. On s'attendait à plus. Si on était riche, on aurait mis des enchères. Alors, c'est Peter Molony, qui travaille pour Qatar Racing, mais qui est également courtier d'obstacles. Sous la casquette, qui est en train de signer le bon. Juste à côté de la dame blonde. Peter Molony, le voilà. C'est sa casquette. Lion. Antiole, Antiole. Alors, Roaring Lion. Antilope du Seuil, très joli jument. Très joli jument, Antilope du Seuil, la soeur du taquin du Seuil, bien sûr. Puisque Ivan Oe, alors lui, il est prêt à saillir des jumeaux d'obstacles. Il n'y a pas de problème avec son physique, 1m70. Maintenant, Antilope du Seuil, une fille d'Alberto Giacometti, pleine d'authorized, c'est la soeur de taquin du Seuil. Gagnant le groupe 1 à plusieurs reprises. La soeur de taquin du Seuil, Antilope du Seuil. Donc, c'est l'élevage Boudot de Catherine Boudot, la mère de PC Boudot. Oui, 20 000 euros maintenant, c'est pris Valentin. C'est aussi l'élevage de défis de Seuil, mais ce n'est pas la famille de défis de Seuil. C'est une autre souche. ... ... ... ... ... ... ... ... ... en bas en chaine de 25 000. Et il faut des Charges. 20 000€ ? 30 000€ maintenant 30 000€ de téléphone en chaine de 30 000 à 30 000€ de Charles Natürlich 30 000€.. Ah North we haven't gone there. Nous on va passer en rente à 30 000€. We'll get her home, she'll go back to the UK now and we'll see from there. No, not at that level. No, not really. Il y avait Lorina l'année dernière, il y a quelques semaines. Ils sont tous arrivés à ce niveau similaire. Est-ce que vous n'avez pas eu de 100 000 ? Qu'est-ce qu'il y a de la chance ? Oh, pas de chance. Mais je ne pensais pas qu'il y avait beaucoup de points à se passer à 20 000 et 30 000. Ok, merci beaucoup. En plus, c'est un monsieur qui veut élever pour courir. Bertrand Lemaitier qui a mis une enchère à 43 000 euros. Ici, toute la famille Cyprès, Léla Genette, Hubert Barbe, Geoffrey Huet, Pascal Dehaix, la fille de Nicolas de la Genette, de André Kessny, JTG et encore Madame Gaber. Ils sont tous là. Ils sont absolument tous là. C'est Hubert Barbe. Tiens, ça tombait bien. On a fait tout un défilé de monde. Et c'est parmi eux, Hubert Barbe qui a acheté à 45 000 euros Antilope du Seuil. Et on va passer à la toute bonne Loxlad dans un instant, pleine de sein des seins. Loxlad, oui, Loxlad, gagnant du prix Roger de Mainvielle, comme Castle Duberley d'ailleurs. Loxlad, une fille de Chalokov, de la grande souche de Wienerstein de Vervaine. Elle a eu deux produits pour l'instant. Raffles Saint, trois produits. Raffles Saint par Saint-Dessin, Raffles Lock par Mutati et Raffles Monty par Martaline. Et elle est pleine de Saint-Dessin à 15 000 euros, la Sailly. 50 000, open at 50. 50 000, what a mare, what a cracking mare. And what a racing finish, 20 000, alors 20 000 sur les 20 000. À 20 000 euros, j'ai l'encher, à 20 000 euros. Hubert Barbe qui signe le bon. À 20 000 euros, à 20 000 euros, l'encher. Pour la soeur de taquin du seuil. Bravo Hubert, félicitations. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette soeur de taquin du seuil, s'il te plaît ? Pardon ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette soeur de taquin du seuil que tu as acheté pour ? C'est pour un éleveur français, donc elle reste en France. Et puis c'est une magnifique jument, modèle. Là, ça en a gagné un groupe 1, avec une belle Sailly. Donc je crois que c'était son prix. Donc on est plutôt ravis d'avoir acheté à ce prix-là. À ce prix-là, c'était son prix selon nous ? Oui, c'était un plafond quand même. C'est bien. C'est bien, merci. Merci beaucoup. Merci Hubert pour ces explications et Loïc. Après deux achats anglais, on retrouve un acheteur français. Oui, oui, tout à fait. Mais il était au plafond quand même. Enfin bon, ça a marché le plafond. Moi pour l'instant, je suis au plafond à chaque fois que tu es battu. Mais enfin bon, il y en a qui est pour qui ça marche. Alors, Loxlad, 75 000 euros. À 75 000 euros, c'est contre vous Tony. À 75 000, à 75 000 euros, que fait-on ? Loxlad, entraîné par François Nicolle. Gros modèle, Loxlad. 75 000 euros, c'est 17, tout là-haut. J'aime bien ces quatre balzanes. Alors, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Les frères Cyprès sont là. 17 000 à la barrière. À la barrière, ils sont battus. Ah oui, c'est Thierry Cyprès qui a mis une enchère. C'est tout là-haut, debout. Tout là-haut, debout. Alors, debout, il y a Nicolas Delagenette à côté. Mais ils sont tous debout. Ils sont tous debout. Ah non, Benoît Gaber. Benoît Gaber qui est mis en enchère. Benoît Gaber ? Oui. Deux et demi. Oui, c'est bon, on a compris alors du coup. Donc, c'est les deux frères Cyprès. Ah voilà, deux frères Cyprès, on y est là. Il y a Jackie, il y a Nicolas. Et à gauche, en milieu, il y a Fanny au milieu. Et à gauche, casquette Patchwork. C'est Thierry. Pour l'instant, c'est Benoît Gaber avec la famille Papo. Benoît Gaber. Qui détient l'enchère à 80 000 euros. C'est assis. Avant dernier rang. À 80 000 euros. Ah ! Nouvelle enchère XR. Qui a mis ? Qui a mis ? Les Benoît Gaber, ils sont... Avec Patrick... Avec Xavier Papo, ils sont avant dernier rang. Juste en dessous de la veste en jaune. À 85 000, c'est mon enchère assis. Là, voilà. À 85 000, c'est... On va les voir, on va les voir. Là, Benoît Gaber et Xavier Papo. En haut, assis. Oui, c'est lui qui a l'enchère. Il vient de se rassurer en disant, oui, c'est bien moi, oui. 85 000, c'est pas là. Nous vendons à 85 000 euros. On va vendre. C'est qui je le mettais ? Qui est battu ? On a le juge. Écurie Papo. Écurie Papo, oui. Les voilà. Écurie Papo. Merci. Avec leurs conseillers fidèles depuis tes années. Benoît Gaber, le vétérinaire de mêlée d'humaine. 85 000 euros pour l'Oxlad. Et maintenant, on passe... Ouh ! On va passer à Viola Sangoustan, la mère de Sangoustan Blue, qui défend la Kazakh, bien sûr. De Munir et Swet, Sangoustan Blue. Le nouveau champion... Oui, on peut dire que c'est le nouveau champion... Ça, c'est un nouveau champion face à Bipolaire du Stiplechess d'Auteuil. Il n'a que 5 ans à Sangoustan Blue. Et voilà, donc, c'est Xavier Papo qui va signer le bulletin d'achat à 85 000 euros pour l'Oxlad. Non, j'avais passé une page, excusez-moi. Là, maintenant, c'est Peace Alexia. Excusez-moi, c'est Peace Alexia. J'étais très marquée physiquement par son père, Alex, le winner. Peace Alexia, gagnante à Auteuil, du prix du défilé. Gagnante aussi à Dax. Et elle est pleine de sein et sein pour la première fois. Et c'est la sœur de Pisenko, un fils de Falco, qui a remporté la Triumphordel de Cheltenham. C'est une très bonne souche d'obstacles, de plats à la base. C'est celle de Pistolet bleu, qui a été une star pour l'entraînement des Lelouches sous la casaque Wittgenstein à l'arrivée de l'Arc du Triumph, notamment. C'est aussi la famille de Pittsburgh, plus récemment, qui a remporté le prix de Sandringan. Et c'était bien Edwige le Métier et son fils Bertrand le Métier, qui étaient les sous-enchérisseurs pour le lot précédent pour l'Oxlad. Une salle pleine. Ça fait salle comble, c'est le cas de dire. À 35 000, à 35 000 euros l'enchère, à 35 000, certify, certify, à 35 000 euros toujours pour Peace Alexia. Nous avons Peace Alexia, et puis après nous aurons une artiste qui a gagné groupe à Cheltenham, pleine de Martaline. Et on attend, bien sûr, avec la plus grande impatience, Utopie des Bordes, qui va passer avec le 942. On répète que les plus jeunes femelles vont rester à l'entraînement finalement et nous serons absentes. Mais pour l'instant, on est à 35 000 avec Peace Alexia. C'est à la même table Jean-Jacques ? Oui, mais dites-leur... Alors c'est au restaurant. Voilà, à 36 000, à 36 000 euros l'enchère, à 36 000, à 36 000... Il a fait quelques frayeurs, tout à l'heure, avec au restaurant, avec Gitane Duberlet. Alors qu'est-ce qu'il vient de dire ? Dites-leur qu'il fasse attention. Oui, parce qu'il y a visiblement plusieurs tables au restaurant qui se battent pour Peace Alexia. Ah, c'est dans la salle. Ah, c'est revenu dans la salle. C'est Richard Venn, à 37 000... Ah, le Stallion Man, il est où, Richard Venn ? Il est juste derrière moi, en face, là. En face, en face... Le voilà, Richard Venn, Richard Venn, le Stallion Man ! Ah oui, le courtier anglais qui est plus puissant pour le transfert d'étalons entre la France et l'Angleterre et l'Irlande, mais il achète aussi... Ah ! 38 000... God damn ! Nouvelle enchérisseur ! Nouvelle enchérisseur ! Nouvelle enchérisseur ! Alors que va faire Richard ? À 38 000 euros ici, et 40 000... Que va faire Richard ? À 38 000 euros l'enchère, mettez 38 000 là-haut ! À 39 au restaurant ! À 39 au restaurant ! À 39 au restaurant ! Quatre ! À 40 000... 40 000 euros l'enchère ! À 40 000 ! Et Richard, il fait quoi ? Il hésite ? Il se retourne ? Ça, c'est pas bon, ça ! À 40 000... À 40 000 euros c'est Guillaume Lanchère ! À 40 000... 41 au restaurant ! 41 au restaurant... Que dit-on ? Non ! À 41 000 euros l'enchère est au restaurant pleine de Saint-Dessin ! À 41 000 euros... Et pas en bas ! À 41 000 euros au restaurant l'enchère ! Attention ! Bernard vient de lever son marteau ! À 41 000 euros... Bonne juge ! Merci Jean-Jacques, votre enchère au restaurant... C'est au restaurant, alors restaurant, je ne sais pas si c'est la table tout à l'heure qui a fait une grosse frayeur en mettant une enchère à 240 000 qui a finalement été annulée dans un second. Et maintenant voici une artiste au restaurant, est-ce que c'est cette table là ? Il y a Nicolas Bertrand de Ballanda peut-être ? Il y a plusieurs tables au restaurant. Mais c'est peut-être bien celle-là, oui. Quel jument de course à une artiste, une fille d'Alberto Giacometti, gagnante des Fred Winter Juvenile Handicap Hurdle à Cheltenham. Tandis qu'Agent Secrets, lui aussi était un vrai guerrier, lui aussi était un cheval solide, gagnant de cette course dans le Grand Prix de Vichy. Il fait la montre chez Eric Leray au ras de l'élevage de la haute chaussée. Arnaud, je n'ai pas encore, chers amis, je n'ai pas encore le nom de l'acheteur à 45-41 pour Peace Alexia. Mais sachez que l'écurie Serdéval, Hubert Cerruti, a été le sous-enchérisseur. D'accord, ils sont tous là. Il y a de l'U français, de l'anglais, il y a de... Et je vois Peter Moloney qui a acheté la Gitan du Berlay, qui revient autour du ring là. Mais pour l'instant nous avons une artiste, une gagnante à Cheltenham de groupe 3. Elle a aussi gagné le Mers Chase, groupe 3, plusieurs listed. Élevé par Bruno Vagne, dans l'allié, à Souveny. La mère Castagnette 3, qui était une super jument de crosse. Elle a gagné le grand crosse de Fontainebleau sous l'entraînement d'Emmanuel Clayeux. Des juments de crosse qui font beaucoup, beaucoup souvent des très très bonnes poulinières. Elle a un frère qui s'appelle Vampion du Monde, avec un S, c'est rigolo. Elle avait gagné aussi le groupe 3, le Mers Chase, à Ferry House. Donc elle a gagné groupe 3 en haie, à Cheltenham, et groupe 3 en stipple, à Ferry House. 80 000 euros. I, Valet, Equian, les acheteurs de Peace Alexia, à 41 000 euros au restaurant. À 80 000 euros l'enchère est là. C'est du côté d'Alban, cette fois-ci qu'on... C'est sûr, la jument, ici, une artiste pleine de martalines. On tient les enchères à 80 000 euros pour une artiste. La voici, Alban. À 80 000, n'ayez pas de regrets, c'est sûr. À 82... 82... Le restaurant. 82, le restaurant. Oui, 82 000, c'est sûr. À 82 000, à 82 000 l'enchère, à 82 000, à 82 000 le restaurant, à 82 000, à 82 000, 85... On repart, on repart, à 85 000 euros. Qui met les enchères ? Je ne sais pas. En face d'Alban, il y a Paul Nataf, mais bon. À 85 000 euros l'enchère est à vous. Alban, à 85 000, last time, last call... Attention, c'est fini au restaurant. À 85 000 euros. On a le juge. David Minton, qui est rejoint, qui est avec Richard Aston, mais ils sont amis, ils sont quasiment voisins d'ailleurs. David Minton, c'est le membre fondateur de High Flyer. David Minton, on va le voir, il est juste à côté de Celia Aston avec le chapeau. Elle est pleine de blue, Brésil. Un petit bonhomme avec les cheveux blancs, un type extraordinaire du Nord de l'Angleterre. Voilà, qui va signer le bulletin. David Minton, surnommé Minty. Un des personnages les plus puissants de l'obstacle européen. Elle est pleine de blue, Brésil. Et là, et là, et là, attention les oeufs, les yeux. C'est la soeur de Saint-Gustin-Blue par blue, Brésil. Et elle est pleine de blue, Brésil, comme la vie est bien faite. Elle-même a gagné à Pau le prix de Bigor, le prix Armand à Schildfuld. Donc c'était une très bonne jugement de course. Elle-même Black Type, elle a été troisième du Hopper. C'est un groupe 3 qui se disputait à l'époque à Hong. Allez, on démarre avec Viola Saint-Gustin, Black Type, gagnante à Pau, soeur de Saint-Gustin-Blue et pleine du père de Saint-Gustin-Blue, c'est-à-dire Blue Brésil, qui fait la monte aujourd'hui actuellement à Yurton Farms, depuis deux ans. David Minton qui est à nouveau finalement au téléphone. Il a raccroché avec un client. Il a repris un nouvel appel. Alors, David Minton, c'est le membre fondateur de High Flyer. High Flyer, enfin, il est membre fondateur avec David Powell et puis aussi Anthony Bromley, qui sont les conseillers des associés Munir et Suède. Mais bon, ça ne l'empêche pas d'acheter pour d'autres clients. Non, non, j'ai 42 dans la salle, suivez, 42 000, 42 000 l'enchère, à 42 000, c'est mon enchère. Alors, on va le laisser mettre des enchères, David. 44 000, 44 000, mettez 45 000. Est-ce qu'il en met, là ? Oui. À 45 000, à 45 000, c'est mon enchère, à 45 000. Et pour les lots suivants également. À 47, 47, 47, 48, mettez 48 000, 48 000 euros, à 48 000 euros, toujours mon enchère. À 50 000, 50 000 euros l'enchère. 50 000, 52 000, 52 000 euros, à 52 000 euros, toujours là l'enchère. À 52 000, à 52 000 euros mon enchère, à 52 000. Donc là, c'est David Minton contre le restaurant. À 57, 57 000, 57 000 euros, toujours. À 57 000, à 57 000, 60 000, 60 000 euros. À 60 000 euros l'enchère, fini. À 60 000, l'enchère est à droite. Et c'est fini là-haut, à 60 000. À 60 000 euros, bien vu. À 60 000 euros, Viola Saint-Goustan. Deux, il y a une toile de l'enchère. 62 000, Guillaume, à 62 000. À 62 000 euros, c'est Guillaume l'enchère. À 62 000, à 62 000. Regarde, il y en a du monde, là. Il y a beaucoup de monde. Il y a Victor Langlais. Il y a le directeur du Hara de la Udry. À 62 000 euros. Victor Langlais, c'est Neuyer Bloodstock. C'est du vent placé de groupe. Ici, le vendeur. Enfin, le vendeur, le présentateur, Richard Powell. Qui passe un moment très important dans sa carrière de consigner. Et d'éleveur. À 65 000 euros. Guillaume, c'est plus vous au téléphone. À 65 000 euros. On vous avait promis des flambées, il y en a un. Même si on pensait que Gitan Duberlet pouvait faire plus que ça, c'est vrai. Elle a été vendue 220 000 euros à Peter Moleni. Il y en a encore trois. Et je crois que c'est Victor Langlais qui a mis l'enchère à 66 000 euros. Victor Langlais, on l'a vu il y a quelques instants. Avec le Hara de Marancourt. Le Hara de Marancourt. Le Hara de Marancourt est voisin du Hara Diogné. Voisin également de Richard et Hélène Powell. Oui, c'est vrai, bien sûr. C'est juste en face, l'autre côté de la vallée. De la vie. Ils sont battus. L'instant. Qui est l'enchère, là ? C'est David Milton ? Non, c'est en face. C'est en face. À 70 000 euros. On adjuge. Guillaume, votre enchère. Merci à vous. Au téléphone. Au téléphone. Ils sont tous au téléphone, alors. Vendus dans le cadre de la cessation d'activité d'élevage de M. Simon Munir et Isaac Suède. Eudol et de Milan. C'est une juve emmenée en 2010 par Milan et Tony Hall. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Qui est-ce ? Verrouille la boîte. Ah non, c'est Guillaume qui est au téléphone directement, en fait. Oui, qui va signer lui-même le bon. Ah bon, d'accord. Donc, il a un client au téléphone. Petite fille de Salers Wells, avis de Milan ici. Voilà, on le voit ici. Il est tout à fait en droit. En fait, c'est un client qui l'a appelé directement. Et elle est vendue pleine d'Ultra, le petit-fils de Manson. Donc, allons-y. Interdiction pour l'instant de divulguer le nom. Maintenant, une fille de Milan, Milan, qu'on ne connaît pas beaucoup en France, mais qui est honnête dans l'obstacle très reconnu outre-Manche. Et elle est pleine d'Ultra. Alors là, ce n'est pas tout à fait le même registre. Tandis que je vois Peter Melonnet qui vient de s'asseoir à côté de Joe Blian. Melonnet, c'est lui qui a acheté Jiton du Bernier. Elle est placée de l'Isted à Cheltenham. Pas d'erreur. Elle est pleine d'Ultra, cette Dole-Hille Milan. Alors, on ne joue pas tellement Ultra en tant qu'étalent d'obstacle, mais bon, pourquoi pas, c'est un beau cheval. C'est un croisement original. Et le prochain lot, ce sera Daring Rose. Dans deux lots, la gagnante de groupe 1. Utopie déborde. Pleine de balcots. À Jiton. Il y aura également une sœur du gagnant de groupe 1, Valdeur Success, un peu plus loin. À 12 000 euros, c'est Valentin Lanchère. À 12 000 euros, 14 000, 14 000, 14 000. À 14 000 euros, à 14 000 euros, à 14 000 euros. À 14 000 euros, à 14 000 euros. À 14 000 euros, c'est Valentin Lanchère. À 14 000 euros, à 14 000 euros. C'est Valentin Lanchère. Pleine d'ultra, donc, qu'on retrouve ici dans le registre de l'obstacle. C'est un jeune étalon du Radulogy, vainqueur à deux ans du prix Jean-Luc Lagardère, un fils de Manduro. Un fils de Manduro qui a réussi lui aussi sur les obstacles. Il y a quelques chevaux qui avancent sur les obstacles. La semaine dernière, par exemple, Manduro a donné un gagnant de liste à Sounddown, un cheval qui a 9 ans. À 20 000 euros, tout est en face. À 20 000 euros, tout est en face. À 20 000 euros, c'est Stade Lanchère. À 20 000 euros, à 22 000. À 22 000 euros, c'est encore à 22 000. À 22 000 euros, c'est votre cher Valentin. Que fait ton stade ? À 22 000 euros, c'est contre vous. À 22 000 euros seulement, placez l'Instead à Tchétanam. À 22 000 euros, à 22 000 euros. À 22 000 euros, 25 000, 25 000, 25 000. À 25 000 euros, Stade Lanchère, à 25 000. À 25 000 euros, c'est contre votre vote. À 25 000, 28 000. Thomas Janda, Thomas Janda, qui a mis l'enchère à 28 000 euros. Le tchèque, il est où ? Oui, et juste derrière toi. Derrière toi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, s'y rend derrière toi. À 28 000 euros, à 28 000. D'accord. Et c'est lui qui détient l'enchère à 28 000 euros. Avec une casquette et des lunettes, juste à côté d'un monsieur qui a une casquette verte et une veste verte. On va le voir dans quelques instants, je crois. C'est lui qui a mis l'enchère, là, pour la 28 000. À 28 000. Ah, il est battu. Ah, il est battu. On va le voir quand même. À 32 000 euros, à 32 000 euros. Vous attendiez le dernier. Oui, c'est lui, Thomas Janda. Thomas Janda, c'est le plus jeune des deux. Celui de l'homme de droite. Acheteur de Capital, dimanche, qui achète à 150 000 euros. Oui, qui achète pour le rat de beau-fait, c'est ça, oui. Oui, pour le nouveau client du rat de beau-fait, un nouveau client de chèque qui vient d'acheter et transformer, d'ailleurs, le rat de beau-fait. 32 000, à 32 000 euros. À 32 000 euros, fini, monsieur à la barrière. À 32 000 euros, n'attendez pas le dernier moment à la barrière. À 32 000 euros, à 32 000 euros, dernière fois. À 32 000 euros, le marteau se lève. À 32 000 euros, selling right and it quite sure. This time all done. À 32 000 euros, on adjure. Monsieur Thomas Janda, 32 000. Alexis, merci. Le numéro 941, vendu dans le cadre de la cessation d'activité d'élevage de monsieur Simon Munir, Isaac Suède, des ring roses, c'est une jumeau noire dès en 2003. Et c'est fait. Elle navigue ses primes roses. Elle est pleine de saint-décent. C'est fait pour monsieur Thomas Janda, pour son client, probablement pour son client, qui vient d'acheter le rat de beau-fait. Voilà monsieur Thomas Janda qui va signer. Ah, on est sur le coup, là. Tandis que planteur, puisqu'on parle d'obstacle, parlons de planteur qui arrive au rat du Grand Courjon. Donc, la soeur de Christmas rose, la faille de d'Ambroze, très belle jumeau ici. La ring rose désormais sur le ring. L'ancienne protégée de Guy Chérel. Deuxième du Christian de Tréderme. Effectivement, planteur qui arrive au Lyon d'Angers. Alors, le Lyon d'Angers, on en parle, puisque le partenaire de la journée sur France-Cyr, c'est le rat du Lyon. C'est le rat du Lyon, comme vous le voyez en haut de votre écran, avec bien sûr les étalons. Donc, Clovis est ce temps de Stars. Et puis, Clovis du Berlay, qui arrive comme nouvel étalon d'obstacle au rat du Lyon. Clovis du Berlay, très sollicité déjà. Allez, maintenant, c'est... Daring Rose, une fille de l'Amix. On aime beaucoup l'Amix. On adore l'Amix. Et c'est bel et bien pour le rat de beau fait. Elle est pleine de Saint-Dessin. Elle est troisième du prix Christian de Tréderme. Groupe 3. C'est à Otheuys. Une course réservée aux femelles. Daring Rose. Primoz, la mère, est une fille de Hill Rose qui avait gagné, je m'en rappelle, le prix de... Le prix de l'Avenir à Nantes, dans le terrain très lourd. À 50 000 euros, elle a pris 140 000 euros de gain. Et c'est la sœur aussi de Christmas Rose, un Montmartre, qui compte 4 victoires en obstacle, et deuxième de la grande course de Hedpo. Avec un très bon physique. Vous voyez, une jugement massive, noire, comme l'Ebène. Et puis une jugement de course, à 140 000 euros de gain. Je n'arrive pas à voir qui est en train de mettre des enchères, ça va trop vite pour moi. Pour moi aussi. Du coup, c'est pas... Et après, ce sera Utopie des Bords, qui peut-être a une chance de devenir la top price de la journée. 78 à 78 000 euros. En attendant. À 78 000 euros, c'est votre recherche au parvue contre Bustin. À 78 000 euros, mettez 80, monsieur. Oula, Guy Cherel est avec Chimis Murphy. À 78 000 euros, merci. Où ça ? Dans le couloir ? Couloir, exactement, ouais. Couloir au centre. Est-ce qu'on va pouvoir les voir ? Ils sont en plein dans le contre-jour. Oui, au niveau de... Monsieur Guy Cherel est là, au niveau du poteau. Au niveau du poteau, juste à droite de la grande porte, vitrée. Je sais pas si on pourra le voir avec le contre-jour. Il a mis les enchères, là, Loïc ? Oui, alors je pense qu'il est battu pour l'instant. Le voilà. Effectivement. Alors, c'est pas facile à distinguer parce qu'il s'est en plein dans le contre-jour. Guy Cherel est de dos, Chimis Murphy de face. Son courtier est agent. Non, ils disent non. Ils disent non. Il faut arrêter. Le poteau se lève à 85 000 euros. On a dû. 85 000 euros, votre enchère, Stan. Merci. Mais alors, qui a... Attendez, je me suis trompé. C'est eux qui l'avaient ? Non, non, non. Il y avait deux enchères et soeurs du côté de chez Stan. Il s'agit de Utopie des Bordes, une jument. Et en l'occurrence... Et Miss Berry. Et cette jument est pleine de balcaux. Et nous vendons une championne. Ah, c'est là-haut. C'est là-haut, pardon. C'est là-haut. Vincent Leroy qui est très content qu'il vienne embrasser... Je sais pas, tout le monde s'embrasse. C'est lui qui a acheté, Vincent Leroy ? Placée de groupe en Angleterre également. La sœur de Victoire des Bordes, fille de Miss Berry, sœur de Kenta également. C'est ce qu'on va savoir sans doute dans quelques secondes. Et en attendant, on suit avec passion la vente d'Utopie des Bordes. Une origine fantastique. Victor des Bordes, Kenta des Bordes, Belle du Berry, Lutin des Bordes, Olysia des Bordes, Adjada des Bordes, N'en veux-tu, voilà. Et elle, elle a gagné groupe 1, le prix Maurice-Gillois. Et elle est pleine de l'excellent balcaux. Elle est âgée de 10 ans, une gagnante de groupe 1, du prix Maurice-Gillois. Group 1 sur le stipple chaise pour les 4 ans à Hauteuil. Allez, c'est parti. On vend une championne, effectivement. la propre soeur de Victoire des Bordes et elle-même championne. Fille d'Antarctique, la mère par Cadoudal. À 50 000 euros, déjà 50 000, 55 000, 55 000 euros, 55 000 euros. À 55 000 euros, à 55 000 euros. À 55 000 euros, à 55 000 euros, à 55 000 euros. Elle avait gagné le prix Maurice-Gillois grâce à une formidable fin de course. À 55 000 euros, 60 000, 60 000, 60 000. À 60 000 euros, à 60 000 euros, 60 000, 60 000, 60 000. Surveillez bien, Valentin, devant vous. À 60 000 euros, ils sont plusieurs. À 60 000 euros, à 70 000 euros, aussi encore 60 000. À 70 000 euros, à 60 000 euros, à 60 000 euros, c'est contre vous, c'est contre vous, Guillaume. 75 000, 75 000, 75 000. À 75 000 euros, plus vous, monsieur. À 75 000 euros, une championne ici. À 75 000 euros, à 75 000 euros, 80 000, 80 000, 80 000. À 80 000 euros, à 80 000 euros, à 80 000 euros, c'est encore à 80 000. À 80 000 euros, c'est encore à 80 000. À 80 000 euros, à 80 000 euros, c'est votre encher. Ah si, Valentin, à 80 000. À 80 000 euros, à 80 000 euros, plus à 80 000. La gagnante du Maurice Gillois, d'une superbe famille. On était quand même obligé de passer les 100 000 euros avec une utopie des bordes, gagnant de nos groupes 1. Mais nous en sommes encore qu'à 85 000, je m'enflamme. J'ai 85 000 euros contre vous, à 85 000 euros, à 85 000 euros, à 85 000 euros. On met 90, monsieur ? Oui, 90 000. Elle battait ce jour-là fagot dans le prix Maurice Gillois, un fils de Balco, et aujourd'hui elle est plate de Balco. 95. 95, Jean-Jacques, pas vous. Allez, on va quand même passer le cap des 100, non ? 100 000 euros contre vous. Sans blague. Oui. 100 000, 100 000 euros bien sûr, à 100 000. Arrange le tasse Bidner, à 100 000 euros bien sûr, c'est votre geste d'un à 100 000. À 100 000 euros, tout est barré, je vous laisse faire, Stan. À 100 000 euros, à 100 000 euros, à 100 000. Ici, Suzanne Alupa qui crible de la photo, utopie des boards. On met 5, monsieur ? À 100 000 euros. On ne battra pas le record atteint par Zutane Duberle à 220 000 euros, et l'autre jument à 220 000 euros gagnant de groupe. À 100 000 euros. Anthony Bromley qui a l'enchère à 100 000 euros. Anthony Bromley, c'est toujours high-flyer. À 100 000 euros. Une opportunité rare ici. Ah oui, ils viennent, et son nouvel est enchaîré ici, il vient d'en mettre une, c'est ça ? Ils ont mis l'enchère à 100 000 tout à l'heure. Avec une casquette marron, au quatrième rang. À 110 000 euros, à gauche. C'est une enchère, monsieur ? À 110 000 euros. À 110 000 euros, fini à droite. À 110 000 euros, merci. À 110 000 euros. À 110 000 euros, c'est sûr, monsieur ? Voilà, Henri Levin. Henri Levin, on en a remis une. Voilà, il vient d'en mettre une, on vient de le voir. C'est Victoria, c'est madame, qui a dit, vas-y, remets-en une. Vas-y, papa, envoie. À 120 000 euros. À 120 000 euros. Vous savez, c'est toujours les dames qui font l'échec. À 120 000 euros, à 120 000 euros. À 120 000 euros, et plus vous, monsieur. À 120 000 euros, une opportunité rare ici. À 120 000 euros. À 120 000 euros, et plus à droite. Le rat du minil, donc. Le rat du minil qui tient l'enchère, là, pour l'instant. À 120 000 euros. À 120 000 euros, et plus à droite. À 120 000 euros. À 120 000 euros, à 120 000 euros. Tu es sûr ? Tu es sûr que c'est lui qui la tient, l'enchère, là ? À 120 000 euros. À 120 000 euros, fini, monsieur. Merci de votre aide. Non, 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 il est battu. Il est battu. Je ne sais pas qui a l'enchère à 120 000 euros, mais il vient de dire non à Henri Devain. Il vient de dire non, Henri Devain. Malheureusement pour lui, il vient de dire non. 120 000 euros, donc. C'est une autre personne qui tient l'enchère. Je ne connais pas encore son identité. On va le savoir bientôt. On l'a vu. High Flyer, 120 000 euros. Anthony Bromley, High Flyer. Il est où, Anthony Bromley, High Flyer ? En face, à côté de l'escalier, là. À côté de l'escalier ? En face, oui, en face de la caméra. On va le voir, alors. Ah oui, d'accord, il est au pied, en fait. Le voilà avec ses cheveux gris derrière la caméra de Lisa Lopé. Anthony Bromley, avec les lunettes, qui est en train de signer le bulletin à 120 000 euros pour Utopie des Bords. Handicapur d'Eul, la faille de risque, c'est sort. La faille de risque, c'est sort. La faille de baline a créé également. Allons-y, elle est pleine de masques et de marvères. Alors, je le rappelle, pour des gens qui pourraient se poser des questions, High Flyer, Anthony Bromley, ce sont les... Et David Minton, tout à l'heure, ce sont les conseillers, les courtiers de Simon Munir et Isaac Sued. Mais bon, ils ont beaucoup de clients, et donc sans doute beaucoup de clients, évidemment, qui s'intéressent à l'achat de ces chevaux, là. Maintenant, c'est Raya Hope, une fille de Romanechamp, qui est pleine de masques de Marvel. Raya Hope, qui compte deux sorties, qui est la sœur de Raya Star, gagnant de groupe 2 à Ayr, je pense, dans le Scottish Champion Handicap, Hordel. Fille de Romanechamp, avec la mère, par chère Nazar. Pour quand même, ça. Et après, on aura une fille de Zofani, qui, là, on va parler de plat. Et après, on a la sœur de Baldor Success, on a encore un peu de matériel. Senespeed, Thali Desobos. À 10 000 euros, à 10 000 euros, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000. À 12 000 euros, 13 000, 13 000, 13 000, 13 000, 13 000 euros. À 13 000 euros. Loïc, est-ce que tu te rappelles à partir de quand il y aura les absents de cette vente ? Le dernier lot de cette cessation d'activité de Simon Venira à Aisex West, ce sera le lot 949. D'accord. À 15 000 euros, 16 000, 16 000, 16 000, 16 000. Brasileira. À 16 000 euros aussi, encore à 16 000. À 16 000 euros, toujours par... Et puis tout à l'heure, on va reprendre la vente au cours habituel au 962, directement après. À 15 000, maintenant on a cher à 20 000. À 22 000 euros, 20 000. Merci Valentin. À 22 000 euros plus vous, Guillaume. À 22 000, à 22 000 euros. À 22 000 euros, à 22, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. À 22 000 euros, à 22 000 euros, vous en cher à 22 000. À 22 000 euros, à 22 000 euros. Against you up top, à 22 000 euros. Against you up top. À 22 000 euros, à 22 000 euros. Plus vous, à 22 000 euros. L'encher est par Jérôme. À 22 000 euros, Guillaume, ce n'est plus vous. à 22 000 euros, à 22 000 euros fini Guillaume à 22 000 euros merci de votre aide, à 22 000 euros c'est Jérôme Blanchère à 22 000 euros fini à 22 000 euros 22 000 euros, Raya Hope, la fille de Robin Deschamps qui fait toujours la monte à Robin Deschamps non il est mort la semaine dernière ah pardon non c'est pas drôle à 21 000 euros plus à la barrière à 22 000 à 21 000 euros n'attendez pas le dernier moment à Glenn Viestad pardon excusez-moi j'ai ripé à 21 000 euros plus vous, à 21 000 euros Jérôme Blanchère dernière fois à 22 000 euros à 22 000 euros à 26 000 euros Jérôme à 26 000 euros mettez 28 Jérôme à 26 000 euros contre vous à 28 000 à 28 000 euros arrondissez à 28 000 euros arrondissez à 28 000 euros arrondissez mettez 30 à 28 000 euros à 28 000 euros donc elle est pleine de masquette Marvel c'est l'une des rares juments de cette cessation d'activité d'élevage qui n'a pas de performance à 30 000 euros et l'une des rares également qui a un pédigré à presque 100% irlandais oui également parce qu'on retrouve beaucoup beaucoup de souches françaises à 32 000 euros pas d'erreur dernière fois fille de Robin Deschamps la nièce de Risk Accessor qui comptait 12 victoires rien que ses pairs prennent la moitié du catalogue de la page du catalogue 32 000 euros alors maintenant un cas un peu à part peut-être qu'on pourrait dire hors sujet là-dedans c'est Asperata une fille de Zofany une souche allemande mais pourquoi elle n'est pas hors sujet je maintiens le suspense et c'est tout simplement parce qu'elle a des performances en obstacle et de très bonnes performances en obstacle en effet tandis qu'on salue Guignol aussi un fils de Cape Cross qui fait la manteau à Radambo en effet et bien cette jument a été troisième du prix Roger de Mainvielle à Anguin Listel est donc Black Type 88 000 euros de gain également trois victoires dont le prix de Menton pardon à Anguin et le prix de la Garenne à Clairfontaine et elle est pleine d'authorized dont on parle de plus en plus pour les obstacles Bertrand le Métier qui a eu le dernier mot à 32 000 euros pour Rayahope à 10 000 euros Bertrand le Métier qui vient de m'annoncer qu'il a acheté 7 juments pour Franck Leblanc pour aller à Pomec de Well exactement en 2020 à 15 000 euros à 15 000 euros à 15 000 euros à 15 000 euros le voilà Bertrand le Métier bon bravo à 20 000 euros quel oeil ? à 20 000 euros 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 on vous le rappelle que Bomec de Well le cheval élevé par Franck Leblanc et qu'il le passait toujours pour moitié avec monsieur Gordon vainqueur du prix Cambacérès dernièrement à 25 000 euros à 25 000 euros va rentrer étalon à Radambo de Montaigu mais pas en 2019 en 2020 c'est annoncé en avance à 26 000 euros alors la troisième du prix Roger de Mainvielle à 28 000 euros c'est encore 28 000 30 000 euros bien sûr à 30 000 euros à 30 000 euros c'est votre enchère Guillaume à 30 000 euros à 30 000 euros Camille ce n'est plus vous à 30 000 euros est en train de se vendre petit à petit à 30 000 euros à 30 000 euros et donc il reste 4 lots et uniquement je le rappelle dans cette vente de cessation d'élevage de Simone Munir et Isaac Swede organisé par Arcana avec des chevaux présentés par Richard Powell puisque les plus jeunes Polish seront conservés à l'entraînement et un regain d'activité côté de Jérôme à 42 000 euros à 42 000 euros merci de votre aide à 42 000 euros c'est Jérôme Blanchet en face à 42 000 euros pas d'erreur 43 000 45 000 45 000 euros, à 45 000 euros, mettez 7 messieurs à 45 000 euros, à 45 000 euros, mettez 7 messieurs à 45 000 euros, à 45 000 euros, vous l'aviez presque messieurs à 45 000 euros, c'est contre vous à 45 000 euros, que dit l'association ici Eric Hoyot, le président d'Arcana à 45 000 euros, fini en phase 2, j'ai l'impression que c'est une association avec 45 000 euros, Jérôme Langère, merci Victor Langlais, mais qui est battu le numéro 945 est présenté dans le cadre de la cessation d'activité d'élevage de messieurs Munir et Suède c'est à nouveau Bertrand Lemaitier, qui a le dernier mot toujours pour Franck Leblanc je vais lui demander dans un instant, il est en train de signer le bon le voici Bertrand Lemaitier qui signe le bulletin la soeur de Boulder success ici, la veille de Talégo elle est gagnante, toujours pour Franck Leblanc oui, une autre jument, on voulait acheter 2-3 juments pour aller à Beaumec de Well en 2020 les juments qui croisent bien avec lui avec un peu de précocité donc 2 juments, c'est ça pour de la cessation exactement, merci, bravo pour supporter Beaumec de Well avec de la précocité, d'accord Four Roses success maintenant, une fille de Malinas, la fille de Boulder success gagnante group 1 dans le Hascot Chain et elle-même gagnante en obstacle malheureusement elle a coulé bon là manifestement ça va calmer les ardeurs en la concernant puisque nous en sommes restés collés à 5000 euros mais alors je suis quand même, je reste très agréablement surpris par le prix réalisé par une jument vide en l'occurrence ma filleule certes gagnante de deux groupes qui avait coulé de Martaline et qui a quand même fait 220 000 euros c'est-à-dire qu'elle est co-top price avec Gitan Duberlet de cette vente achetée par un client de Goldford Stud pour stationner à Goldford Stud une fille de Turgeon là nous avons une jument qui a coulé de Great Pretender la famille de Talégo, elle est gagnante à 10 000 euros la famille de Balas success, là c'est pas cher du tout à 10 000 euros dernière fois, à 10 000 euros stannent votre enchère à 10 000 euros 12 000, 12 000, 12 000 à 12 000 euros à 12 000 euros c'est encore à 12 000 à 12 000 euros à 12 000 euros c'est encore à 12 000 12 000 euros à 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 12 000 euros c'est votre enchère stannent par vous et contre vous C'est Jean de la Guionnière qui a été recruté dans les temps d'autres. Les candidats. Le cher Powell, il a dragué tout ce qu'il pouvait trouver comme personnel. C'est le cas de la cessation d'activité d'élevage de Messieurs Munir. Jean de la Guionnière, le fils de Pierre-Enelis de la Guionnière qui travaille désormais aux côtés de ses parents au Hara de la Rousselière. Le successeur, l'héritier. Je n'ai pas vu. Kitia Ilancher. C'est Aline Giraud qui signe le bulletin gagnant à 12 000 euros pour le 945. C'est amusant, ça. Aline Giraud qui est la directrice de commercial marketing des Aga Khan Studs. Alors là, North Face, c'est une fille de Falco, la soeur de Numerius qui a été la très bonne pouliche de Numerus, la seule, gagnante de la Vallée d'Auge très précocement à deux ans. Excellente souche de plat mais elle est vide de crayon malheureusement. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Raffles Sacré, sa pouliche née cette année, elle est née le 12 juin. Donc forcément, la jument, elle a été peut-être saillie une seule fois, forcément avec un poulin née le 12 juin. mais elle a gagné et elle n'est qu'avant, elle n'est qu'à 3 000 euros. 3 000 euros, c'est votre enchère Guillaume. À 3 000 euros seulement. À 3 000 euros, 4 000 euros, 4 000 euros, 4 000 euros, 4 000 euros. Elle a gagné à Clairefontaine, elle est 3e du Roman Hawk. à 4 000 euros. 4 500 devant vous Valentin. À 4 500 euros, à 4 500 euros, ici encore à 4 500. À 4 500 euros, à 4 500 euros, l'enchère au téléphone à 4 500. À 4 500 euros, à 4 500 euros, fini. À 4 500 euros, pas d'erreur, dernière fois, à 4500 euros, l'enchère en face à 4500 euros adieu alors là pour le coup c'est pas cher du tout alors maintenant c'est l'avant dernier lot de la succession Munir la cessation d'activité pardon, c'est l'esprit d'une sain des seins et après il y a Thali Desobos et après il y a Brasileira pour finir le 949 et après toutes les poulies seront absentes et on va reprendre la vente après au 961 pendant ce temps là, Tunis, Jeux-Saint-Éloi les nouveaux les nouveaux étalons du Harat de Cerci Tunis débutant après ses moultes succès à Hauteuil au meilleur niveau et Jeux-Saint-Éloi, le fils de Saint-Dessin d'une grande famille d'obstacles, c'est le cousin de Balco qui arrive lui en provenance du Harat de l'Abbaye allez le 947 Nicolas Riva qui a signé le bon précédent à 4500 euros il n'a pas laissé passer une occasion comme ça d'acheter une petite jument pas chère pour l'assaillir peut-être pourquoi pas, je ne sais pas ma Yvanoé par exemple à 6000 euros à 6000 euros à 6000 à 1000 à 1000 à 2000 à 2000 13 000 euros, c'est Nespid. Elle est vide, elle est quand même 2e du prix d'IANA. ça sans déconner c'est pas très cher chez Macker elle a un bon premier produit de Balco qui s'appelle Raffles Jason malheureusement elle est vide de Balco cette année c'est la raison pour laquelle elle ne monte pas plus c'est la famille de Goufalik la famille de Cato Weiss ici Pierre Talvar Antonin Pelsi Jérôme à 15 000 euros fini Valentin à 15 000 euros à 15 000 euros pas d'erreur à 16 000 euros à 16 000 euros à 17 000 euros à 17 000 euros à 17 000 euros à 17 000 euros c'est votre enchère en face à 17 000 euros fini Valentin oui oui Goufalik c'est le nom d'un cheval G2OF A L I K qui a été un super cheval allemand gagnant du Grand Prix de Vichy et du Prix de Chemin de Sphère du Nord 3ème du Budweiser International Goufalik en un seul mot hein Yannick Arnaud Loïc Stécher qui a l'esprime à le tourner oui Loïc je suis allé avec Aline Giraud qui va nous raconter l'histoire de l'achat ou du rachat finalement de 4Roses Success je pense que le monsieur qui est à côté de moi pourrait mieux vous en parler Damien Bélanger en fait qui a élevé à Badger Success et qui avait gagné à groupe 1 par la suite elle est gagnante de cette course vous voulez dire un mot bien sûr bien sûr bien sûr on va lui tendre le micro avec plaisir c'est l'homme de Châteauneuf-sur-Sarthe il est Châteauneuf-sur-Sarthe pourquoi pas c'est ça alors du coup oui oui c'est ça le père d'Antoine retour à la maison retour à la maison alors comment elle a été élevée par vous cette 4Roses Success comment elle est partie comment vous l'aviez vendue par l'intermédiaire de Pascal Nou quand j'étais à la saillie de Malinas oui de Malinas le père de 4Roses Success l'histoire c'est j'étais à la saillie de Malinas et dans le vent il avait Badger Success et monsieur Pascal Nou m'a dit il est beau votre fold il faut en parler à Philippe Pelletier et l'histoire a commencé comme ça il a gagné à Hauteuil après avoir vu et puis voilà donc l'histoire commence à avoir Radley Trek et du coup Simon Meunier à Azexpress se sont intéressés donc à la petite soeur c'est nous-mêmes quand on a été voir David Pauvel on a vendu à David Pauvel donc retour à la maison maintenant bravo à Châteauneuf-sur-Sarthe à Châteauneuf-sur-Sarthe la ville commune de Châteauneuf-sur-Sarthe en en joue évidemment le 948 merci Damien Bélanger qui est le père d'Antoine Bélanger donc le compagnon de David Giraud et Antoine Bélanger c'est le yearling manager de l'écurie des Monceaux à 16 000 euros à 16 000 euros à 16 000 euros c'est fini en attendant pardon Arnaud j'ai Senespeed a été vendu là tu sais 17 000 euros de Senespeed non j'ai pas vu et là seulement 16 000 euros pour Thali Desobos une panoramique qui est deuxième du citage mais elle est vide de nouveau et il n'y a pas de mystère tous les juments vides c'est quand même beaucoup plus difficile à vendre sauf évidemment cette exception extraordinaire oui tout à l'heure l'exception qui confirme la règle de façon extrêmement spectaculaire une artiste c'est la Coteau Price euh non ma filleule ma filleule votre grise à 20 000 euros on a du 22 000 euros votre enjeu maintenant merci Richard Powell ici qui va nous montrer maintenant la dernière pouliche la dernière jument de la cessation d'activité Simone Munir Isaac Souhait parce que les autres pouliches sont absentes donc la dernière c'est celle-ci Anthony Bromelet qui signe le bon à 20 000 euros Anthony Bromelet de nouveau toujours à sa place la famille de Smashing la famille de Forest Green le voilà Anthony Bromelet allons-y ici donc pour la propre soeur de footballisto donc la fille de Blue Brésil 5 000 euros 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 2 000 pour les députés bas à 2 000 à 2 000 donc la propre soeur la dernière jument la dernière jument de la cessation d'activité de Simone Munir et Isaac Souhait c'est Brasileira la fille de Blue Brésil la propre soeur de footballisto qui sert également du gagnant Fangio Fangio c'était un coureur automobile ça ah bah Fangio le plus grand pilote de tous les temps qui est mort en course évidemment Comerton Senna à 4 000 euros Fangio ça s'écrivait pas pareil Fangio l'italien c'était F-A-N-G-I-O il y a un étalon de l'orat qui s'appelle El Fangio qui fait la manteur à Beaulieu à 8 000 euros 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 à 10 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 000 euros une Blue Brésil ici âgée de 4 ans à 12 000 euros elle n'a pas gagné mais bon elle est quand même troisième du pré-OBP à Compiègne cette année qui est une belle épreuve la soeur donc la propre soeur de footballisto qui lui a gagné qui était un bon cheval de chez Macker portant la Kazakh Pierski si je ne m'abuse la nièce de Smashing à Smadun qui a gagné groupe 2 à 16 000 euros c'est votre encher Guillaume à 16 000 euros à 16 000 euros à 16 000 euros finis monsieur 18 à 16 000 euros c'est contre vous à 16 000 euros à 16 000 euros finis messieurs à 16 000 euros c'est contre vous pas d'erreur à 16 000 euros 18 oui à 16 000 euros fini à 16 000 euros merci à 16 000 euros dernière fois à 16 000 euros l'enchère à gauche à 16 000 euros 17 000 17 000 18 000 à 17 000 euros à 17 000 euros Anthony Bromelet qui est toujours sur le coup là manifestement yes 18 18 18 mettez 20 à 18 000 euros mettez 20 mettez 20 mettez 20 à 18 000 euros à 18 000 euros arrondissez monsieur à 18 000 euros à 18 000 euros 20 000 oui 20 000 euros à 20 000 euros 20 000 20 000 et à ce qu'il paraît c'est à partir de maintenant qu'on va commencer à faire des affaires à 20 000 euros en tout cas on va essayer par Valentin à 20 000 euros fini Guillaume pour l'instant à 20 000 euros à 21 000 euros peut-être Anthony Bromelet je crois qui va tenir l'enchère à 20 000 euros 20 000 euros on a vu 20 000 euros pas du tout puisque c'est Hervé Bunel qui clôture la vente de cessation d'activité avec Jacques Serror à ses côtés il y en a encore une ah oui il y avait Elsa Desrodières excusez-moi il y en a encore une il y a Elsa Desrodières que j'ai connue parce que c'est l'élevage Desmottes c'est Bonnie Desmottes c'est tout la descendance il y a Keol Desrodières il y a Trifolium il y a Kitsch Desmottes Jazz Desmottes et tout Elsa Desrodières qui était considérée comme une championne par François Nicol elle a gagné en débutant à Royan après elle a été deuxième à Compiègne mais alors elle s'était accidentée parce qu'il y a un autre cheval qui lui a galopé dedans tandis qu'on salue le brave mansonien qui lui a galopé dedans elle a été arrêtée alors là je te coupe c'est Jacques Serrore qui a acheté le lot précédent avec Hervé Bunel c'est Alex d'ailleurs je ne sais pas qui c'est Alex d'ailleurs qui lui passe un petit coup de fil Jacques un petit mot sur cet achat écoutez on est attaché à ces familles et c'est une opportunité de récupérer cette femelle je l'ai fait voilà tout simplement récupérer pourquoi vous aviez déjà des éléments de la famille c'est la souche c'est moi qui ai élevé cette pouliche donc elle est revenue à la source voilà tout simplement merci beaucoup elle va aller où à l'élevage je ne sais pas encore je n'ai pas décidé merci merci Jacques retour maison donc tout comme la soeur de Balder success tout à l'heure effectivement retour à la maison c'est marrant un des éleveurs attachés à leur pouliche et qui rachètent qui rachètent les pouliches qui sont partis qui ont performé pour une casaque et puis il les ramène il les ramène à l'élevage il les ramène c'était donc du coup déjà élevé par Jacques Siror je ne me rappelle plus moi non plus à 3000 euros dernière fois à 3000 euros Valentin l'enchère à 3000 euros fini à gauche à 3000 euros fini à 3000 euros merci à 3000 euros l'enchère en face à 3000 euros on a le juge 3000 euros Valentin le numéro 954 est présenté dans le cadre de la cessation d'activité d'élevage de messieurs Munir et Suède évidemment une femelle bêfoncée il y en a encore finalement elle est vendue avec un certificat je croyais qu'elles étaient toutes à bon d'accord c'est pas grave évidemment une femelle de Alnamix Sébastien Berger Sébastien Berger de Saône-et-Loire il a bien raison il fait une bonne affaire tu peux dire que je la connais bien c'est le jument forcément elle a été considérée comme une championne par François Nicole une fille d'Alnamix ici issue d'une soeur d'Ujuel Suspect très belle lignée maternelle ici la famille de Blue Dragon le champion de Blue Dragon jument de 4 ans allons-y elle a couru 5000, 2000, 2000 2000, 2000 2000 euros Alnamix ici allez on va atteindre évidemment une fille d'Alnamix la nièce de Usual Suspect 1500 très belle lignée ici oui c'est pris 1500 c'est donc la Saône-et-Loire qui a eu le dernier mot avec Sébastien tu nous présentes c'est une amie qui est dans les chevaux de sport et qui veut investir dans les AQPS et donc là il y avait l'opportunité d'avoir une pouliche très correct pour un prix très correct et voilà première jument de course c'est ça madame ? oui ben contente il n'y a plus qu'à continuer maintenant bien un étalon pour l'année prochaine déjà ? ben on va réfléchir maintenant vous êtes conseillé par Sébastien c'est ça ? avec un conseillère comme moi elle est au top François-Nicolle l'a considéré comme une championne ah ouais Arnaud me dit à l'instant que François-Nicolle donc son ancien entraîneur l'a considéré comme une championne c'est bon signe c'est bon signe c'est ça exactement et vous êtes installé où ? dans la Nièvre à côté de Nevers Château-Chinon merci monsieur et combien de juments de sport alors ? aujourd'hui trois juments de sport et une deuxième jument de course à 5500 bravo à 5500 voulez-vous 6000 ? oui 6000 à 6000 euros non merci monsieur à 6000 euros vous l'emportez Guillaume à 6000 euros rien ailleurs à 6000 euros on va l'adjuger à 6000 euros dernière fois cette fois le marteau se lève à 6000 euros c'est vous Guillaume à 6000 euros on l'adjuger Guillaume votre enchère 6000 euros alors c'est numéro 955 à 961 nous passons donc maintenant au numéro 962 présenté par le hara du Mont-Saint-Denis ok c'est terminé pour la succession pour la succession décidément je suis bloqué pour la cessation d'élevage Munir, Swede c'est David Powell David Powell qui fait partie aussi d'iFlyer qui achète pour 6000 euros et il y a un autre